coucou ma team j'espère que vous allez bien écoutez je suis face à vous aujourd'hui pour faire en direct et je pense le dernier alors j'aurai besoin en fait que vous taguez un peu tout le monde parce que qui ne dit rien qu'on sent je commence à être victime d'acharnement et d'acier d'harcèlement ça commence à être un peu trop ça commence à être un peu de trop on me dit comme ça que une personne qui est publique ne doit pas se justifier on me dit comme ça qu'une personne qui a une certaine renommée ne doit pas se justifier parce que ce qui se justifie s'accuse mais qui ne dit rien qu'on sent ça fait un moment où je suis victime de pas mal de choses je me suis levé ce matin je suis avec mon pyjama mon t-shirt et mon foulard que vous connaissez le mieux sur ma tête je ne viendrai pas avec du maquillage je ne viendrai pas avec des antisermes faut que vous voyez bien dans mes yeux que je commence à en avoir ma claque que je commence à en avoir ma claque depuis un moment sur les réseaux qu'on dit mon nom vous avez envie de mettre juste à côté mythomane vendeuse de rêve depuis un moment sur les réseaux quand on dit mon nom vous avez envie de mettre juste à côté mère d'enfant mère d'enfant de père différent depuis un moment quand on dit mon nom ce n'est que méchanceté gratuite comment tout ceci a commencé tout ceci a commencé à la suite d'une amitié avec une personne que je tairais le nom une fille qui est venue vers moi une fille qui a fait la courbette une fille qui a oeuvré comme elle pouvait pour être amie avec moi cette fille a fait tout son possible pour être amie avec moi elle est passée par un jeune homme qui gère une page tribunal pénal elle a fait tout son possible pour être amie avec moi quand elle a été amie avec moi je suis venu vous la présenter parce que cette jeune dame voulait être connu elle voulait une certaine popularité et j'y ai éveillé quand je faisais un direct et me disait emmanuel je veux faire un direct avec toi je la prenais auprès de moi et je faisais le direct avec elle que vous la connaissiez pour qu'elle ait un nom cette fille a eu après des histoires avec un homme avec qui je sortais qui n'a rien à voir avec moi mais absolument rien à voir avec moi leur cuisine interne comme on dit même a choisi pour cible elle a eu le malheur un jour de me passer pendant que j'étais venue chez elle de me proposer une ceinture en cuir elle m'a dit tu passes en direct je trouve que ton pantalon que tu as porté serait bien avec une ceinture cette fille m'a passé cette ceinture cette fille a utilisé la photo de cette ceinture pour la mettre partout partout en me faisant passer pour une prêteuse en me faisant passer pour une prêteuse à savoir que cette fille cette fille quand elle partait à bidjan je lui ai fait une valise de plus de 20 kg avec de la lingerie avec mes maillots de bain avec des robes avec des ensembles pour qu'elle aille châner ni vu ni connu je n'en ai jamais parlé je n'en ai jamais parlé cette fille me sali je l'ignore royalement parce que j'ai compris en fait que le fait que je l'ai fermé elle en souffre j'ai accepté donc souvent je vois en commentaire oh tu es une prêteuse tais toi s'il ya quelque chose que je ne sais pas faire dans ma vie c'est prêté pour ceux qui me connaissent je vous prie de vous signaler ceux qui m'ont pratiqué qui me connaissent emmanuel keita et le prêtage c'est deux choses différentes tellement que j'ai une garde une garde robe qui ne dit pas son nom ma première erreur dans ma vie quand j'ai commencé à toucher de l'argent c'était shopping erreur fatale je vous en ai en parler erreur fatale la première chose que j'ai fait comme bêtise quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent c'est me mettre à fond dans le shopping donc les vêtements les accessoires ne peuvent pas manquer vous pouvez taguer mon ex mari monsieur coulibaly vous pouvez taguer mon ex mari monsieur coulibaly j'avais une chambre de vêtements et cette chambre est toujours là parce qu'avec les années j'en ai continué à acheter j'en suis même pas fier parce que ces vêtements et ses accessoires amine aurait pu servir même à déposer même des immeubles donc c'est même pas une fierté pour moi même de parler de ma garde robe c'est même pas une fierté pour moi en fait de snapper ma garde robe parce que quand je regarde cette garde robe elle m'énerve quand je regarde ma garde robe elle m'énerve parce que quand je regarde ma garde robe je vois dix business ratés quand je regarde ma garde robe je vois deux immeubles pas achevé quand je regarde ma garde robe elle m'énerve quelqu'un s'est levé un matin ça faisait peut-être une semaine que je m'étais séparé d'un homme pendant la semaine même j'ai fait le challenge de soirée de josé j'ai fait plein de choses vous ne vous êtes même pas rendu compte que j'avais un problème dans ma vie cette personne s'est levé si c'est lui ou pas je n'accuse personne et une page dont je tairai le nom parce qu'elle n'ont même pas vraiment d'abonnés s'est levé commencé à dire oui emmanuel keita s'est séparé d'un de son homme elle en train de chercher à recoller les morceaux avant qu'on dise que elle n'a plus la range rover comment vous pouvez mentir autant je n'ai jamais connu je n'ai jamais dit sur une page sur un snap par écrit oralement virtuellement je n'ai jamais dit posséder une range rover j'ai une voiture j'ai une mercedes j'ai une voiture j'ai une mercedes je n'ai jamais dit posséder une range rover je vous ai laissé spéculer mais après trop c'est trop au début on en rit on dit mais qu'est-ce qu'ils racontent même on en rit 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 j'ai dit posséder une range rover montrez moi un écrit montrez moi un truc où j'ai dit posséder une range rover jusqu'à ce qu'on me l'arrache à quel moment j'aimerais bien qu'on me le dise à quel moment à quel moment j'ai dit posséder une range rover à quel moment j'ai dit posséder une range rover vous avez collé sa chômage sur mon dos elle a dit qu'elle possède une range rover le gars lui a arraché sa range rover et j'en passe j'ai pris aussi j'ai accepté il ya quatre ans en arrière vous les mêmes son mari l'a répudié mon mari ne m'a jamais répudié avec tout le respect que j'ai pour monsieur koulibaly qui est le père de mes enfants et que j'aime beaucoup je m'entends très bien avec lui même hier encore j'étais en ligne avec lui la personne qui a demandé le divorce c'est moi emmanuel keïta pendant des années je vous ai laissé dire son mari l'a répudié depuis que je cherche garçon il ya aucun homme qui m'a répudié c'est mon éternelle honnêteté quand je suis avec un homme et qu'il ya plus de feeling je me lève je le fais à soi et je lui dis bébé je ne veux plus rester avec toi parce qu'il ya plus de feeling et je ne veux pas te mentir j'aime vivre j'ai été pas lui j'aime pas me forcer à être qui je ne suis pas les trois relations que j'ai eu dans ma vie qui sont les pères de mes enfants que ce soit rudy que ce soit cafou que soit le père de mathéo ces trois relations c'est moi qui ai demandé à partir ils sont vivants et je parle devant une caméra pas parce qu'ils n'étaient pas bon j'ai eu les meilleurs baby daddy qui existent et je suis très fier de ces hommes mais je suis comme ça quand je ne me sens plus bien dans une relation où je ne suis plus épanouie je pars au lieu de tromper et d'être fausse je me lève et puis je dis ah bébé on n'a qu'à se séparer c'est comme ça que j'ai toujours procédé dans ma vie je vois sur les réseaux tu n'arrives pas à gérer un foyer on te chasse à chaque fois on ne m'a jamais chassé d'un foyer jamais c'est moi qui suis toujours partie et j'ai toujours gardé de très bons rapports avec les pères de mes enfants parce que j'ai toujours été une femme honnête quand j'ai un souci j'appelle les pères de mes enfants je n'appelle pas de camarades quand j'ai un souci je n'appelle pas des amis ou des potes le moins souci que j'aurai j'appelle mes trois baby daddy et sont toujours là pour moi parce qu'ils savent ce que je vaux vous vous levez vous mettez sur des pages et vous dites quelqu'un crée un faux profil et il écrit que babysitter à paris et vous capturez et vous en faites un buzz et babysitter ce n'est pas grave mais ce n'est pas mon cas vous vous levez et vous dites aussi que amine que je n'ai pas de papier mais trois enfants mais trois enfants sont français mais trois enfants sont français c'est moi qui ai fait un snap où je disais à ma communauté putain je peux pas voyager parce que en ce moment la préfecture les rendez vous pour renouveler les types de séjour sont hyper longs c'est moi qui en ai en parlé donc parce que je suis quelqu'un de vrai je suis quelqu'un de spontané c'est moi qui vous ai parlé de cas de séjour sur mon snap ce n'est pas c'est pas une information que vous êtes allé chercher en fait c'est moi qui en ai en parlé sur mon snap ceux qui vivent en france en ce moment savent que les rangs pour renouveler ta carte de séjour c'est hyper long je n'ai pas de problème de papier je suis en france mon dernier voyage date de mai je venais de rentrer à peine de new york que ma carte se périmait et que les préfératures fermaient mon prochain rendez-vous c'est dans deux jours pour récupérer encore ma carte de dix ans pourquoi vous êtes méchant pourquoi vous êtes si méchant pourquoi vous êtes si méchant oui tu dis que tu as de l'argent non je n'ai jamais dit que j'étais riche mais j'ai une vie qui est enviable je suis l'une des rares personnes ici à être en france et puis avoir un business rentable oui ton business n'est pas déclaré j'ai un site en ligne pour avoir un site en ligne et pour que les paiements puissent passer que soit paypal ou cas de bancaire c'est parce que ton site est déclaré pourquoi vous êtes méchant on dit de ne pas se justifier mais trop c'est trop on a nos moments sur les réseaux sociaux on a nos papas sur les réseaux sociaux on a nos frères et soeurs sur les réseaux sociaux il faut que ça s'arrête vous me reprochez de me mêler de ceux qui me regardent pas non je suis une influenceuse une impacteuse je parle des faits de société quand d'autres personnes en parlent personne ne dit rien mais quand c'est moi qui en parle ne serait ce qu'un tout petit peu on crie au scandale ce n'est pas de ma faute si ma voix porte si fort ce n'est pas de ma faute si ma voix porte aussi fort c'est pas de ma faute si tout le monde parle d'un sujet et que comme moi j'en parle ça retentit aussi bruyamment c'est pas de ma faute c'est passé n'aura c'est pas moi c'est pas de ma faute si personne parlera du troisième mandat et que personne ne va écouter et que comment je vais dit boy move c'est toute la toile qui est en effervescence c'est pas de ma faute c'est mon aura les sujets dont j'en parle tout le monde en parle mais à mon tour ces sujets à polémique ce direct que je suis en train de faire est le dernier direct que je ferai sur facebook vous avez pu constater que je ne fais plus de directs mon équipe managériale m'a dit ouais fait pas ce direct ça va te rabaisser ou quoi que ce soit non je suis quelqu'un de vrai et de spontané j'ai eu besoin aujourd'hui de vous parler et je n'effacerai pas ce direct il va rester sur ma page vous allez l'écouter l'enregistrer autant de fois que vous le pourrez je ne veux plus que aucune page people aucune page people à l'exception de first magazine le vrai first magazine qui a deux millions et quelques d'abonnés ne parle de moi j'ai signé un contrat avec eux plus aucune page n'a le droit de parler de moi que ce soit en bien ou en mal plus aucune page ne doit parler de moi la prochaine page qui parlera de moi aura une plainte dans le cul et sa page sera fermée ça ce moment là vous saurez qui je suis j'ai vu plein de choses sur les réseaux telle personne se lève les vendeuses de rêve les vendeuses de rêve les vendeuses de rêve de quels rêves parlons-nous écrivez moi en message quel est le rêve que je vous ai vendu le fait d'attraper un verre et de siroter c'est du rêve mais attrapez donc votre coupe et siroter là attrapez votre coupe et siroter là de quels rêves parlons-nous j'aimerais que vous m'écrivez écrivez moi ici le rêve que je vous ai vendu vous allez m'écrire le rêve que je vous ai vendu pour être taxé de vendeuse de rêve ces femmes qui vous vendent du rêve à longueur de jeunesse sur les réseaux quand on jeunzin tous les jours vous ne les voyez pas c'est moi qui vais être comment on appelle ça l'illustration de vendeuse de rêve sur les réseaux vous avez déjà vu vous avez déjà vu quelqu'un venir se mettre sur les réseaux pour dire qu'Emmanuel qui est à lui doit vous avez déjà vu quelqu'un se mettre sur les réseaux pour dire que j'ai pas payé un loyer vous avez déjà vu quelqu'un se mettre sur les réseaux pour dire que j'ai pris de l'argent avec elle vous avez déjà vu quelqu'un se mettre sur les réseaux pour dire que je suis allé manger chez elle de quels rêves vous parlez de quels rêves vous parlez j'ai voulu me la faire cool i mean en venant en venant faire un direct en faisant des directs constructifs où j'apportais un peu mon aide aux jeunes femmes je suis contente aujourd'hui de voir des femmes qui disent j'ai commencé à j'ai commencé à créer une activité par toi par tes conseils que je te donnais sur le dropshipping et j'en passe aucune autre influenceuse ne le fait parce qu'elles n'ont rien à foutre en fait c'est cette proximitude là c'est cette proximitude qui a engendré tout ça c'est cette proximitude qui a engendré tout ce qu'on est en train de voir là parce que si je restais bien à ma place il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas arriver donc je prends aussi les responsabilités de mon côté je prends les responsabilités aussi de mon côté il y a eu trop de proximitudes il faut que je prenne aussi mes responsabilités je m'excuse quand on vit dépend d'une femme comme vitale et que je mette ma caméra pour la défendre je m'excuse aussi pour ça je m'excuse pour toutes les fois où on a maltraité des enfants et que j'ai mis ma caméra et que j'ai défendu ces enfants je m'en excuse je m'excuse pour toutes les fois où on parle de cherté de la vie où j'ai fait des postes pour tacler le pouvoir en place je m'en excuse ma place est de ne pas m'occuper de ce genre de choses ma place est de rester là où je suis la place de queen comme ce que font toutes les influenceuses que vous respectez je m'en excuse très sincèrement je vous présente toutes mes excuses pour cela mais je refuse à compter d'aujourd'hui que vous assimilez mon image à une vendeuse d'illusions parce que jusqu'à preuve du contraire je ne vous ai jamais menti sur rien jusqu'à preuve du contraire je ne vous ai jamais dit que je possédais une Range Rover jusqu'à preuve du contraire je ne vous ai jamais rien dit d'accord ? vous avez le son de tout la dernière fois Aya a posté ma black card vous avez trouvé elle dit que c'est une fausse black card non d'abord vous avez dit que elle est périmée on vous a mis la date 2023 la date d'expiration vous avez dit ah ok c'est que c'est une fausse carte parce que pour vous en fait il faut que je reste la fille pauvre non je ne suis pas pauvre et je ne serai jamais pauvre parce que tant que Dieu me donnera les mains pour travailler et la tête pour réfléchir des business je ne serai jamais pauvre ça c'est à prendre ou à laisser plus aucune page plus aucune page je dis bien plus aucune page plus aucune page plus aucune page je ne donne la permission à plus aucune page de parler de moi en bien ou en mal ne parlez plus de moi ne parlez plus de moi ne pensez pas que j'allais venir vous faire un direct en fait ou j'allais me la jouer très forte avec un maquillage dégoulinant avec une belle perruque non je viens avec mon pyjama avec les larmes dans mes yeux pour vous dire à quel point j'en ai marre de ces mensonges pour vous dire à quel point j'en ai marre de ces mensonges d'accord ce n'est pas bien ce que vous faites il faut que ça s'arrête les femmes que j'ai inspiré les femmes que j'ai inspiré je continuerai à vous inspirer au travers de mes snaps et au travers de Eka Paul Business & Co si vous avez besoin qu'on vous inspire si vous avez besoin qu'on vous accompagne dans une activité vous allez contacter nos services de prestation j'ai fait ce que j'ai pu mais j'ai des enfants qui me regardent j'ai ma mère qui est sur les réseaux et j'ai ma famille qui est sur les réseaux je ne vais plus accepter qu'on me salise comme on le fait je suis quelqu'un à la base qui s'en fout beaucoup je suis quelqu'un à la base qui tape beaucoup l'oeil mais quand ça commence à salir ma réputation je suis égérie de tuileurs Afrique je suis égérie de plusieurs marques ces personnes aussi ont une image à sauvegarder et vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit en fait de me salir autant et de me rabaisser parce que j'ai cette force de caractère de dire ce que je pense d'accord vous n'avez pas le droit de me salir parce que je dis haut et fort ce que les gens disent bas vous n'avez pas le droit de me coller des étiquettes combien de femmes publiques aujourd'hui ont des enfants de pères différents vous même qui écrivez ou vous même qui likez ce genre de commentaires vos mamans ont des enfants de pères différents et vous savez que c'est pas pour autant qu'elles sont de mauvaises mamans à la seule différence c'est parce que à la seule différence en fait c'est parce que moi j'ai cette force de caractère de vous dire les choses comme je l'entends c'est pour ça que vous vous permettez en fait de me dénigrer autant je me suis réveillée ce matin et quand j'ai vu on m'a envoyé une énième fois une capture d'écran d'un faux profil qui affirme tu es baby-sitter à Paris tu travailles avec ma soeur tu te dis mais attends comment des gens peuvent faire des captures et le mettre sur une page pourquoi vous voulez forcément mettre cet esprit de pauvreté sur ma vie pourquoi vous voulez mettre des esprits de négativité sur ma vie alors que je vous fais que du bien comment vous pouvez vous permettre ce genre de choses vous ne réussirez pas à me faire quitter les réseaux non non je continuerai à poster mes photos je continuerai à poster mon mood mais par contre ce que j'ai décidé de ne plus faire et ça mon manager le sait j'ai pris cette décision en novembre même mon ex copain avec qui j'étais le sait en novembre j'ai décidé que je ne ferai plus réellement de direct sur des sujets amis si je dois faire même un direct instructif ça sera un comité restreint et ce sera vraiment des trucs qui seront basés vraiment que sur l'entrepreneuriat c'est ça que vous avez vu depuis que je ne fais pas de direct parce que c'est une décision qui a été murement réfléchie mais je n'oublie pas ma communauté je n'oublie pas ces femmes en fait et ces hommes qui se battent tout le temps pour moi qui sont tout le temps en train de me défendre je ne vous oublierai jamais c'est pour vous en fait que je ferai en fait des directs à un comité restreint mais pas au vu et au su de tout le monde on trouvera un moyen de se réunir et que vous puissiez profiter de mon expertise et de mes conseils parce que je ne vais pas mélanger tout le monde dans le même panier il y a des gens qui m'acclament il y a des gens qui m'acclament et qui sont prêts pour moi je ne vais jamais vous lâcher parce que d'autres personnes et qu'il y a un petit panel de personnes me lancent des cailloux je serai toujours la même Emmanuel pour vous parce que vous avez toujours été là pour moi mais je vais juste un peu chambouler la manière de faire voilà, on va se créer autre chose, un autre univers pour que vous puissiez toujours profiter de mes conseils et que je puisse être toujours là pour vous mais sans pour autant m'y taler donc je serai toujours là pour vous mais pour le reste, je préfère être un peu à l'écart parce que la proximité a engendré un gros manque de respect je mérite le respect au même titre que tout le monde au même titre que tout le monde je n'ai pas à mine aller acheter une voiture de plus de 40 000 euros pour venir vous la poster parce que je dois paraître bien et digne j'ai un empire à relever j'ai un héritage à laisser à mes enfants je n'ai rien à vous prouver de ma richesse je ne justifierai jamais ma richesse ou ma pauvreté devant vous ce que je vous demande en revanche c'est d'arrêter de mentir sur moi c'est d'arrêter de dire des cons vérités sur ma personne ce n'est pas bien les lames vers soi aujourd'hui c'est un ras le bol on n'est pas enfer on est fait de chair vous m'avez vu plusieurs fois pleurer pour des histoires qui ne me concernent même pas vous m'avez vu pleurer pour la mort d'un enfant vous m'avez vu pleurer pour des femmes qu'on rabaisse donc vous devez vous dire que ma propre histoire à moi ne peut que me faire du mal malgré toute la force de caractère que je dégage alors je vais demander aujourd'hui à ces pages de me coller la paix je vais demander à ces pages de me coller la paix je ne veux plus avoir affaire à ces pages je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit ma vie est réelle ma vie est faite d'amour dans mon joli appartement où je ne dois pas 5 francs où je paye un oeil chaque fin du mois mes entreprises sont déclarées mes enfants ne meurent pas de faim je ne vends du rêve à personne si le fait d'attraper un verre comme ça ou une tasse comme ça c'est ce que vend du rêve alors je vous vends du rêve jusqu'à la fin de votre putain de vie si c'est ça vend du rêve je vous vendrai du rêve jusqu'à la fin de votre putain de vie d'accord c'est tout ce que j'avais à vous dire vous ne me retirerez pas des réseaux sociaux vous n'allez pas me retirer de ma manière de vivre c'était un coup de gueule un ras le bol c'est dit, c'est dit, next et je ne supprime pas cette vidéo elle va rester sur ma page parce que c'était mon mood actuel le mood d'aujourd'hui c'est que je me suis levé et que j'en ai marre que vous parlez de moi et que vous inventez des histoires sur moi c'est parce que je ne me défends pas que ça veut dire que c'est la vérité c'est parce que je voulais laisser passer je voulais laisser passer mais là c'est en train de me coller à la peau je dis non, ça suffit ça suffit ceux qui sont passés dans ma vie ils sont passés, c'est fini basta je ne veux plus voir aucune page écrire sur moi mon service de communication mon manager et mon avocat rentrera en contact avec toutes ces dites pages je ne veux plus voir de page écrire sur moi je vais prendre congé de vous c'est ce que j'avais à vous dire et je vous souhaite une très belle journée Take care